Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Comme d'habitude je fais un petit retour sur les GoFords Alors oui je ne l'ai pas fait la dernière fois mais je ne le ferai pas systématiquement non plus Sachant que ce n'était pas forcément intéressant Full victoire et une défaite contre une équipe de Challenger League Donc Starboy et compagnie Ils étaient vraiment au-dessus niveau teamplay Il n'y avait pas vraiment lieu à en revenir Je vais revenir sur les GoFords d'aujourd'hui qui étaient vraiment très intéressantes Mais très courtes en fait Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite Je ne sais pas si vous avez vu mais cette fois-ci on a eu l'honneur d'avoir un cast pendant le SL Donc c'est bien, ça nous a préparé aussi un petit peu A la suite des événements si jamais on arrive à pousser plus loin Donc c'est toujours intéressant de jouer avec un cast Comme d'hab c'est Fio qui a casté un petit peu l'événement Et d'ailleurs c'est un cast plutôt agréable Donc pour revenir un petit peu sur le premier match On est tombé contre les MTLK Donc les Metallic Je ne sais pas si vous connaissez C'est aussi une petite équipe française qui se lance un petit peu dans l'eSport c'est tout Donc c'est super que de voir des petites teams comme ça se lancer dans l'eSport On commence tous de quelque part Et ça s'est très très bien passé pour nous Puisqu'on a pris la map en 5-0 Donc il n'y a pas eu énormément de kills Puisqu'il n'y a eu que 5 manches Dont une déco Il y a eu 2 timeouts en tout chez eux Et comme on a le droit qu'à un re-host On a re-host qu'une fois Et c'était avec grand plaisir qu'on leur a donné le re-host Donc on était avec une TI en confiance Vraiment bien Strong sur le match C'était sur border C'était vraiment agréable Et chacun a respecté à peu près sa position Les adversaires étaient plutôt lents Je dirais pas lents Pas lents dans le sens méchant Un petit peu timide Donc ça nous a vraiment laissé le temps de nous exprimer Que ce soit en attaque ou en défense Donc vraiment c'était un match entre guillemets Sans faute pour nous Puisque bon sinon on n'aurait pas gagné 5-0 Je vais pas trop m'attarder dessus Parce qu'en fait je vais pas dire que c'était un match simple Parce qu'il n'y a pas de match simple Mais c'est vrai que sur cette map là On a vraiment dominé Parce que je sais pas Peut-être qu'en termes de team play ou de communication On était bien au-dessus En tout cas ça s'est ressenti Puisqu'on avait pas mal de points d'entrée Les défenses étaient relativement fébriles Donc j'ai senti un petit peu les adversaires sous pression Peut-être sous pression du cast Ce qui a été notre cas aussi Mais comme ils étaient moins solides psychologiquement que nous Ça les a amenés à perdre En tout cas encore GG au MTLK Ça sera avec plaisir qu'on rejouera contre vous Que ce soit en prac ou en go fort Donc voilà c'était vraiment pas mal Deuxième match On est tombé contre les MVW Donc je pense que vous le connaissez C'est l'équipe à one shooter Je vous invite à aller le voir On s'entend bien Il est plutôt sympathique C'est cool Et son équipe est plutôt strong Donc Border again Bam la même map Ils venaient de jouer sur Border On venait de jouer sur Border Et là boum Ça part au clash direct On est rentré en position de faiblesse Dans le sens où On sait que les MVW ont une forte expérience sur Rainbow Six Donc forcément on savait qu'on n'allait pas être à notre avantage Puisque nous tout ce qu'on a fait C'est 3 ou 4 go fort Une CDF Qui nous avait coûté 10-0 contre les MVW Waouh Là on s'est dit Ok ça va être un peu compliqué J'essaye de chauffer mes mates et tout J'ai dit écoutez les gars Voilà et tout Ils sont relativement prudents Ils sont strong sur les lignes Donc on prend pas de pique agressif etc machin et tout On les attend On temporise Et à la fin On leur met un bon coup de pression Ah ça a pas marché Un petit peu de fear La pression du cast Le fait que les MVW soient très strong en équipe Individuellement Y'a pas eu de problème On a perdu des trades On en a gagné Individuellement Le problème de niveau est pas là Vous nous connaissez Vous voyez les compilations à force Y'a aucun soucis Même le tableau des scores était relativement strong Y'a pas de problème Là où on s'est clairement fait dépasser C'est sur la technicité L'expérience Et la manière d'aborder les points Dans le sens où Quand on attaquait les MVW On avait tout le temps l'impression D'être au mauvais endroit En gros Comment dire On était pas à l'aise On était toujours en situation de crise Donc On s'est retrouvé sur une défense Qui était particulière Puisque CCTV Tait facilement Facilement Takeable Et on est tombé sur une défense Hyper strong Back office Et back office C'est un petit peu notre maison Donc là on s'est dit Putain ça va être compliqué Nous qui travaillons souvent sur back office C'est dur Donc on a tenté plusieurs points d'insertion Ça a mal vraiment marché On s'est trouvé sur des premières défenses Qui étaient relativement compliquées Où on était sur une TI fébrile Alors le roaming a pas très bien fonctionné On s'est fait sick tout le temps notre pulse Donc ce qui est un petit peu l'objectif de délai Mais Jekyll a pas réussi à concrétiser son roaming Les occasions n'étaient que très rares Puisqu'il se faisait agresser tout le temps Par deux ou trois personnes Et nous sur site en défense ça allait Ça allait jusqu'à ce qu'on se retrouve effectivement Avec des roamers en moins Et que là la pression arrive un petit peu partout Et que ça se recentre sur le point Où c'était très compliqué Un petit peu de panique de la part de la team Insanity Pour la simple et bonne raison Que déjà on avait pas notre line-up Il y a eu des gros bugs dans notre stratégie Et on vient d'Integresso en fait Qui a rejoint l'équipe il y a pas longtemps Et c'est actuellement son deuxième match En gros compétitif avec nous Et il était pas un tuto à l'aise Notamment à cause du cast Chose qui peut arriver Et justement c'est très très bien Que ça se passe en GoFort Le jour Un jour peut-être Si on arrive justement A accéder à un niveau Challenger Pro League Ça ne nous dérangera plus D'être casté Même moi au début Je me suis senti un petit peu mal Un petit peu sous pression Agressé constamment Et le fait de savoir Qu'il y avait un cast derrière Ça m'a mis mal à l'aise Dans le sens où Putain faut pas que je me rate Faut pas que je fail Si je fail Tout le monde va le voir et compagnie Mais ça allait Je me suis ressaisi au bout de J'ai quand même mis deux manches À me mettre dedans C'était compliqué Mais après Très strong J'ai été très strong Et je suis très fier du match Que j'ai fait Même les collègues Ont vraiment poussé Pour donner le meilleur Le meilleur qu'ils avaient Mais malheureusement Ça n'a pas suivi Parce que je me suis rendu compte Aussi que Et ça c'est L'erreur vient peut-être de moi J'ai mal orienté Ma défense J'ai laissé de gros trous Et je l'ai très clairement Sentie Et c'est d'ailleurs Des choses qui vont être Modifiées pour la prochaine fois Donc je vais vraiment retravailler Ces maps là Puisque Border C'est un petit peu la maison Mais la manière d'attaquer Des MVW Est complètement différente De ceux qu'on avait vu Que ce soit Contre les Sea Games Contre les Millennium Ou d'autres encore players D'autres équipes Relativement strong Leur manière d'attaquer Est assez particulière Et la défense Sera orientée La prochaine fois Polyvalence On sera préparé C'est la deuxième fois Qu'on perd contre les MVW Encore une fois Individuellement Absolument pas Je me suis absolument pas Sentie en danger Par contre On ressent vraiment La grosse différence D'expérience Et d'organisation Et je pense que C'est ce qui a tout fait Sur le tableau Ca se voyait très clairement Qu'on devait perdre Puisque les défenses C'était beaucoup mieux organisé Les attaques aussi On a eu Nous personnellement Quelques petits bugs En attaque Donc j'ai donné des calls Qui étaient pas forcément respectés Je pense encore une fois La panique L'action La précipitation Il y a des calls Qui étaient mauvais Pour ceux qui étaient sur le live Vous l'avez vu A un moment donné Je fais un réflexe kill Avec Blackbird En fait on me l'a annoncé CCTV Mais il était back office Donc c'est deux choses Qui n'ont absolument rien à voir Un est à droite L'autre est à gauche Et j'ai dit Quoi 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 Qu'est-ce qu'il y a Il me dit Back CCTV Je lui dis Quoi Mais c'est quoi ça Et il est sorti devant moi Back office Heureusement J'ai des bons réflexes Je suis content Il a été sorti Mais bon malheureusement Ca n'a pas suffi Fébrile De mauvaise composition Mauvaise défense Et malheureusement Ces erreurs là Ont fait que Tout simplement On a donné On a donné des rounds On a donné des rounds Très facilement Et on n'a pas été attentif Surtout Voilà Non malgré tout C'était des chouettes matchs Chouettes ambiances Du troll de Legends Qui a été très mal vécu Par KS Qu'il a eu un peu mauvaise Mais sinon Tout était de fer Tout était propre C'était des beaux matchs Et je pense que C'est notre première Go for entre guillemets Propre C'était pas mal Pas de problème de Moss Pas de problème de Wire Puisque maintenant on sait Qu'il est plus obligatoire En tout cas pour le moment Donc voilà C'était vraiment intéressant En tout cas J'espère que ce petit retour Vous a fait plaisir J'espère que vous Ca vous donne un petit peu Des idées Ou tout simplement L'envie d'avancer Dans la compétition Et tout simplement J'espère que les highlights Vous auront plu C'est compliqué J'ai un peu les boules D'avoir perdu Et franchement Ca me la fout mal Parce que c'était Tout à fait possible Mais on s'y est vraiment Pris comme des bites C'est un peu dommage Bon Les go for c'est formatif C'est fait pour ça Ca va nous aider A aller plus loin Je l'espère En tout cas Je donnerai le maximum pour Et puis j'espère Que le show aura été de niveau Puisqu'on a quand même Opposé pas mal de résistance Et qu'il y a eu Plusieurs situations De clutch 1v1 Raté de notre côté Qui aurait pu être réussi Et ça c'est dommage Parce que ça fait des rounds Qui rentrent Allez les gars c'était White Si jamais vous avez kiffé N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Ca fait toujours plaisir Et à vous abonner Pour me donner un coup de main Et essayer d'attendre Ces 100 000 abonnés Qui vous donneront accès A un trophée Donc évidemment C'est moi qui l'aurai Mais ça représentera La communauté Ca fait toujours très plaisir Encore une fois Je vous invite à me suivre Sur Twitter Je vais bientôt lancer Un petit concept De vidéo assez sympathique Donc n'hésitez pas A me suivre sur Twitter Là où je suis très très actif Si vous voulez qu'on discute Un petit peu ensemble Qu'on échange des tweets Et compagnie Voilà je vous invite vraiment A me suivre sur Twitter Les gars je vous dis A la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était White Prenez soin de vous Peace Sous-titrage ST' 501